Attention ! Durant le concours Machin Bidule 2008, ce film a été classé hors sujet dans la catégorie Expression Libre. Merci de votre compréhension. La culture asiatique, une culture intrigante et fascinante à la fois. Quelles sont les raisons d'une telle fascination ? Qu'en est-il réellement ? Un ancien néo-chercheur de l'université de Bordeaux VI, surnommé le professeur Malbaré, va tenter aujourd'hui de nous apporter quelques réponses. Parmi tous les poètes que j'ai eu l'occasion de lire, j'ai eu une certaine préférence pour Stéphane Malarmé, celui qui a écrit le poème du coup de dé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce pseudonyme. En même temps, un pseudonyme, ça fait jeune, ça fait in. Donc vous voyez, même les soi-disant vieux de mon espèce ont le droit d'en avoir. Tout a commencé dans les années 80, à l'époque des dessins animés japonais et franco-japonais, qui ont connu, il faut le préciser, un succès non négligeable auprès des enfants de l'époque, qui doivent être tous adultes à l'heure actuelle. Mais ce qui se limite maintenant à ces japonaiseries, eh bien, ils passent à côté de pas mal de choses. Dans le domaine du cinéma, par exemple, il y a pas mal de films, pas mal d'œuvres du 7e art, qui nous viennent non seulement du Japon, mais aussi de la Chine et de la Corée du Sud, et qui ont connu un succès retentissant auprès du public français. Il est à noter également l'implantation, de plus en plus grandissante, de la gastronomie asiatique dans notre territoire. Il existe beaucoup de facettes dans la culture asiatique, il suffit de savoir les explorer. Dans l'absolu, il n'y a pas de grande raison de s'inquiéter. Les gens qui sont passionnés de culture asiatique sont des individus lambda, sans grands signes particuliers. Par contre, il y a une catégorie de gens qui me préoccupe, ce sont ces jeunes qui semblent obsédés par une seule chose, cette chose que sont les jeux vidéo, et qui ne sembleraient se limiter exclusivement qu'à ce domaine. Ce qui me préoccupe le plus, ce n'est pas le nombre, étant donné que ce sont des cas rares et strictement isolés. Non, ce qui me préoccupe, ce serait tout simplement cette obsession qu'ils ont. Et pour illustrer mes propos, j'ai pu étudier un individu résident dans la région bordelaise qui se fait nommer Jagger, bien qu'il n'ait rien d'un Rolling Stone. J'ai pu trouver quelques photos de cet individu disponibles sur Internet et qui ont été prises pendant un événement nommé Animasia. Donc vous voyez les affiches présentes et derrière moi. Pour ce qui est de cet individu, vous voyez les photos qui sont en train de passer. Regardez avec quelle détermination ou combien fut-il il s'adonne à ces jeux vidéo. Et il essaie de se rattraper avec beaucoup plus de mal que de bien en se lançant dans un passe-temps qui s'appelle le, je ne sais plus très bien ce que c'est, le Ghost Play, quelque chose comme ça, il faut que je me renseigne. Si je rencontre cet énergumène, je ne saurais que lui proposer un aller simple pour l'hôpital Charles Perrins, où il sera traité à... Charles Perrins, et pourquoi pas le Destro d'Alcatraz au site entier ? Hein ? Toi, continue à filmer si tu ne veux pas subir le même sort. Et puis mets-moi le sous-titre qui va bien là. Là, très bien. Lui là ? Ne t'inquiète pas, il n'est pas mort. Il a juste reçu une bonne dose de tranquillisant. Ça peut endormir un éléphant en 5 secondes, alors tu penses avec un humain. Oui, je sais, mon flingue est spécial. Parce que, regardez, s'il a un fil, c'est parce que c'est un flingue USB. Pratique pour recharger l'USB. Et oui, c'est bien moi, derrière gueule. Et je ne suis pas très fier de l'avouer. Apparemment, il y a certaines personnes qui refusent d'aller au-delà de leur peur et qui préfèreraient me considérer pour ce que je ne suis pas. Plutôt que d'essayer de faire l'effort, le moindre effort, pour pouvoir essayer de comprendre qui je suis et ce que je suis réellement. Ces personnes-là veulent me considérer comme un terroriste, soit j'apparaîtrai comme un terroriste. Mais, sachez-le bien, je n'ai nullement l'intention de transformer Animasia en World Trade Center. J'ai tout simplement envie de revenir à la charge après deux années de stase. J'ai le droit quand même, non ? Sauf que là... Je ne serai pas tout seul. Et oui, je peux être un cosplayer TCPIP, mais ça ne m'empêche pas de prendre contact avec des gens pour pouvoir mettre l'ambiance dans ce festival. Et j'espère bien pouvoir y arriver avec eux. Nous espérons bien pouvoir y arriver. Parce que... Hey, it's up to us to take over Animasia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Autre chose tant qu'on y est. N'hésitez surtout pas à prendre des photos du festival et des photos du cosplay aussi.